Alors le deuxième exemple, il s'est produit toujours au Vietnam, à Hanoï, au terminus de la balade que je m'étais fixé, sur un célèbre pont autoroutier, ferroviaire et piétonnier qui se nomme le pont Paul Doumer. Et oui, c'est un vestige des colonies françaises. La première fois depuis le pont, j'ai pu engranger des images d'ananas qui étaient déchargées, puis j'ai accompli un panoramique sur un immense carrefour avec des véhicules en tous sens. J'ai aussi pris un second plan pour varier les angles. Pas mal, très vivant, reflétant bien l'activité tumultueuse d'Hanoï, mais il manquait quelque chose, ce n'était pas extraordinaire. La deuxième fois j'y suis retourné, et du même endroit exactement, coup de bol, j'ai filmé cette femme qui traversait la rue au milieu du flot des véhicules. Je me suis même amusé à y ajouter un effet spécial, comme si la piétonne qui a réellement traversé ainsi, suivait une force divine qui lui traçait le chemin. Comme vous le voyez, la technique du joueur de l'auto, qui vise donc à revenir deux fois au même endroit, a de réelles vertus, puisque la deuxième fois du même endroit, je suis tombé sur une scène que je n'avais pas pu obtenir la première fois. Et j'ai pu vérifier que ce principe fonctionnait très souvent. Alors parfois, ça ne sera pas la deuxième fois, ça sera la troisième, mais le principe reste inchangé. Passons à la deuxième technique. La deuxième technique La deuxième technique La deuxième technique Merci.